bonjour tout le monde donc après avoir parlé des ondes sonores et tout cela on va maintenant voir rayonnement dans l'univers donc on va commencer par les les ondes radio donc pourquoi les ondes radio parce que ce sont les ondes qui ont la plus faible énergie donc on va voir un petit peu cela voilà voilà donc on va commencer par les ondes radio donc il faut savoir que que nous vivons dans un univers qui est plein de rayonnement électromagnétique comme il est plein aussi de rayonnement cosmique donc les rayonnement électromagnétique c'est une ondes donc c'est de l'énergie c'est de la pure énergie par contre les rayonnement cosmique ce sont des particules des particules qui ont des énergies mais ce sont des particules mais le rayonnement électromagnétique c'est juste de l'énergie de la pure énergie ce sont des photons donc ce sont aussi des des on peut dire des particulements ce sont des photons pour ceux qui concernent le rayonnement électromagnétique donc ça entre parenthèses donc rayonnement dans l'univers on ne va pas parler de tout bien sûr parce que c'est juste c2 ccts donc on est en terminale s et on ne va pas parler de ça en totalité donc on va commencer par les ondes radio donc les ondes radio ce sont les ondes qui ont la plus faible énergie quand je dis la plus faible énergie c'est à dire la plus faible fréquence donc au fur et à mesure que la fréquence augmente l'énergie augmente et il faut savoir que si vous avez une longueur d'onde très petite c'est que vous avez une grande fréquence donc une grande énergie par exemple cette onde là elle a une longueur d'onde comme vous pouvez le voir elle est grande la fréquence elle va être petite parce que la longueur d'onde elle est grande par exemple dans ce cas cette onde comme ça elle a une grande fréquence comme vous pouvez le voir et vous pouvez bien constater que la longueur d'onde ici elle est très petite et elle a une très grande énergie donc on va commencer par les ondes radio donc il faut savoir que presque la totalité des ondes radio traversent l'atmosphère donc c'est pour cette raison qu'on privilégie en effet les ondes radio pour la télécommunication donc on utilise les ondes radio en télécommunication parce qu'elles ne sont pas des diversifiées par l'atmosphère donc les ondes radio passent et traversent l'atmosphère sans difficulté donc d'où la raison de leur utilisation pour la transmission de l'information sources d'ondes radio donc quand je dis de sources d'ondes radio je parle de l'extérieur de l'univers ok je parle pas de ce qui est sur terre ou de ce qui est fabriqué par l'homme mais je parle des sources qui sont naturelles donc ça peut être des galaxies des nébuleuses des trous noirs on peut être des extraterrestres qui nous envoient des ondes radio on sait jamais donc les ondes radio je vais écrire ce que j'ai là donc presque la totalité des ondes radio traverse l'atmosphère bon quand je dis presque bon c'est vraiment tout mais je dis presque pour être très précis traverse l'atmosphère nous la raison de leur utilisation pour la transmission de l'information donc source d'ondes radio dans l'univers peut-être des galaxies des nébuleuses et des trous noirs donc après on va parler un petit peu des non non bon on va parler des micro-ondes donc les micro-ondes en effet donc c'est plus énergétique que les ondes radio donc il faut faire attention parce que si si on est très exposé à des micro-ondes qui sont très énergétique c'est pas bien pour la santé donc les micro-ondes donc j'ai vu que dans le programme on appelle ça les hyperfréquences bon ça font partie des hyperfréquences donc si vous voyez les hyperfréquences c'est que les micro-ondes ils font partie de ces hyperfréquences donc je vais pas vraiment vous dessiner un petit peu la fréquence donc je vais pas vraiment vous dessiner un petit peu la fréquence et ces données là ne sont pas à apprendre parce qu'on peut toujours les voir directement comme ça ok donc c'est pas bien vraiment d'apprendre ce genre de choses la fréquence des ondes radio bon vous pouvez bien sûr se rappeler juste de la fréquence du visible par exemple ça c'est très simple mais c'est inutile de tout apprendre bien sûr il faut apprendre ce qui est important et ce qui est utile mais ce qui est directement accessible ça c'est pas vraiment très utile de l'apprendre donc après on va parler un petit peu de l'infrarouge